Bonjour à toutes et à tous, nous sommes absolument ravis que vous soyez si nombreux. Pardon pour ceux qui sont assis par terre devant, mais il vaut mieux être assis par terre devant que dehors à ne rien écouter. Donc voilà, c'est le parti qu'on a pris cet après-midi. Très heureuse vraiment en tant que présidente de l'Institut des Amériques de vous accueillir cet après-midi et d'ouvrir surtout cette séance inaugurale du séminaire annuel de l'Institut des Amériques qui s'appelle Perspectives transaméricaines. Je pense que dans le nom du séminaire, tout est déjà dit. Mais je vais quand même un tout petit peu expliciter ce qu'il y a derrière peut-être. Le titre de ce séminaire, c'est vraiment l'occasion pour moi de rappeler que ce séminaire illustre parfaitement, me semble-t-il, à la fois l'esprit mais aussi les objectifs de l'Institut des Amériques. Il y en a trois, il y en aurait sans doute plus, mais je vais me limiter à trois et je vais vraiment vous les rappeler très succinctement. D'abord, premier objectif, mettre vraiment les recherches, pas juste la recherche, mais les recherches transaméricaines, en sciences humaines et sociales, c'est quand même dans ce domaine-là, les mettre au cœur des préoccupations de l'Institut des Amériques et toutes disciplines, des SHS donc confondues. Deuxième objectif, c'est vraiment de permettre de confronter des visions, des visions différentes, parfois divergentes, de chercheuses et de chercheurs qui travaillent évidemment sur les Amériques, qu'il s'agisse de l'Amérique latine ou de l'Amérique évidemment du Nord. Donc ce sont souvent deux américanistes qui peuvent être de disciplines différentes, évidemment, qui peuvent croiser aussi leurs perspectives, mais qui travaillent évidemment sur les différents territoires et airs culturels des Amériques et de la Carême. Les troisièmes objectifs, permettre évidemment, à la faveur de ce séminaire, de permettre un dialogue qu'on espère toujours fructueux entre chercheurs-chercheuses, discutants-discutantes et publics. Donc ça veut dire que vous serez amenés tout à l'heure évidemment à poser toutes les questions que vous voulez et à interagir avec celles et ceux qui sont à la table. Alors je voudrais rappeler évidemment que ce séminaire est organisé donc dans le cadre de l'Institut des Amériques et par un comité d'organisation qui est à la fois de l'EHESS, de l'Université Paris-Nanterre, de Nantes-Université et de l'ENS-PSL. Et je remercie vraiment tout particulièrement Roland Béard, donc de l'ENS-PSL, on ne dit plus Ulm, je crois, c'est PSL, enfin Ulm, PSL, voilà, d'être le discutant de cette séance. Et alors je voulais dire aussi que ce séminaire est donc transmis, transmis en ligne et ça va être le cas de tous les séminaires et j'attire même votre attention que tous les autres séminaires de l'année, et vous avez, alors il y a des programmes disponibles à l'entrée, alors je doute qu'il y en a pour tout le monde, mais du coup on a un très beau programme de séminaires, je ne vais pas le lire pour laisser quand même la place à ce que vous attendez tous. J'attire l'attention sur celles et ceux qui éventuellement seraient candidats au concours d'enseignement que les deux prochaines séances, 3 octobre et 5 décembre, leur sont particulièrement dédiées puisque c'est sur les programmes, je crois, alors d'agrégation je suis sûre, de CAPES aussi peut-être, semble-t-il du CAPES anglais, je devrais être un peu plus au courant, mais voilà, c'est sur les relations Etats-Unis-Amérique latine et sur l'ISM de Panama, les deux prochaines séances. Mais, évidemment, je laisse place au premier dialogue et je remercie tout particulièrement Romain Huret qui est président de l'École des hautes études en sciences sociales, donc de l'EHESS, d'être effectivement présent cet après-midi pour nous parler plutôt de l'Amérique du Nord, c'est un grand spécialiste effectivement de l'histoire des Etats-Unis. Merci beaucoup Romain d'être là et moi je me sauve. Alors, merci beaucoup Françoise, quelques mots pour nous accueillir tous ici en ce début d'année. C'est une joie pour moi d'inaugurer une année de plus de ce séminaire Perspectives transaméricaines qui a déjà un certain nombre d'années à son actif et je me réjouis beaucoup. Je me réjouis du fait de voir aussi certains compagnons de la création comme Paul-Henri Giraud ici dans la salle que je salue et je dois excuser l'absence des camarades qui coordonnent ce séminaire cette année car ils incarnent l'Institut des Amériques en acte, Françoise Lejeune est actuellement au Canada, Diana Burgos est en Argentine et me voilà donc tout seul face à vous pour parler économie pour remplacer Robert Boyer qui est malheureusement souffrant, n'a pas pu venir. Donc je m'improvise économiste, je ferai de mon mieux. Je tiens vraiment à remercier l'accueil nombreux que vous faites ici par votre présence. Effectivement la suite du séminaire aura lieu en ligne ce qui facilitera le suivi pour un bon nombre d'entre vous et sans plus tarder je voudrais présenter tout de suite Carlos Kenan qui entre. Je le présenterai quand il interviendra après et je présente maintenant Romain Huret qui nous fait l'honneur d'être parmi nous. Il vient d'une maison voisine, très voisine, le HESS où il est directeur d'études, il est directeur du centre d'études nord-américaine et il est aussi tout simplement directeur de l'EHSS tout court. C'est un spécialiste de l'histoire des Etats-Unis et notamment des inégalités économiques et sociales. J'ai envie de jouer sur ce mot et, et donc social et aussi social et ou social. Enfin je pense qu'on réfléchira justement ce lien entre l'économique et le social dans l'heure qui vient. Parmi ces ouvrages on peut rappeler le premier c'est la fin de la pauvreté, point d'interrogation, publié en 2008 et ensuite traduit en anglais. En 2014 il a écrit un livre sur les American Tax Resisters, un phénomène tout à fait intéressant qui pose à la fois la question du rapport à l'économique et une certaine vision du monde social aussi et il travaille actuellement plus particulièrement à la question de la fraude fiscale dans les années 30 si je suis bien renseigné et à celle des célibataires aux Etats-Unis qui pose une question aussi toute particulière. Donc sans plus tarder je lui cède la parole, je le remercie et je présenterai tout à l'heure Carlos lorsque ce sera son tour de parler. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci à Françoise et merci à l'Institut des Amériques pour l'invitation. Je vais me lever, je préfère être debout pour parler si vous n'avez pas d'inconvénient, en essayant de faire un exercice qui n'est pas forcément simple, qui consiste à vous présenter la manière dont les sciences sociales ont abordé la question des inégalités aux Etats-Unis. Et tous les mots sont importants, inégalité d'un côté, Etats-Unis de l'autre, en essayant de comprendre comment la recherche a beaucoup évolué sur la question des inégalités aux Etats-Unis. Oui, ça fait 20 années que je travaille sur ces questions-là et j'ai vu moi-même la recherche évoluer et j'avais déjà observé qu'elle avait beaucoup évolué sur l'existence même d'inégalités dans le pays. C'est de ça dont je souhaite vous parler aujourd'hui. N'hésitez pas à m'interrompre si vous voulez, il ne faut pas, je peux vous répondre au fur et à mesure. Je ne sais pas si vous voyez bien les couvertures, j'ai pris deux livres pour commencer, deux livres qui sont devenus, l'un est un classique sur l'étude de la pauvreté aux Etats-Unis et l'autre en train de le devenir. Le premier livre c'est celui-là, qui a été écrit dans les années 80 par James Patterson, il s'appelle America Struggles Against Poverty in the 20th Century. C'est un livre des années 80 et qui très vite qui a été un classique, moi quand j'étais étudiant à l'EHESS, c'était un classique, si on travaillait sur la pauvreté aux Etats-Unis, on devait lire cet ouvrage-là. Et de manière intéressante, Patterson, comme d'autres, quand il parle de pauvreté aux Etats-Unis, il a l'impression que c'est quelque chose de résiduel, quelque chose d'exceptionnel en quelque sorte. Il y a une anomalie, il y a des pauvres quelque part aux Etats-Unis et que c'est une anomalie dans un pays qui a été construit sur autre chose que, je vais y revenir, sur la pauvreté et sur les inégalités. En ayant l'impression, et Patterson un peu prisonnier de ces mythes fondateurs dont je vais vous reparler, il nous dit, ce pays a été fondé sur l'abondance, il a été fondé sur une promesse d'abondance. Et donc il existe des inégalités, mais elles sont résiduelles. Elles vont disparaître. Ce qui caractérise les Etats-Unis, c'est précisément l'absence d'inégalités. Alors il ne le dit pas de manière aussi explicite, mais il y a une sorte d'inconscient dans ses écrits où il dit ce qui caractérise le pays dans les années 80-90 et l'histoire du pays, c'est une pauvreté qui a toujours été résiduelle, limitée à quelques quartiers, limitée à quelques Etats, limitée à quelques secteurs économiques. Et globalement, on est au pays de l'abondance. Je reviendrai sur ces termes-là dans un instant. Autre exemple, ça nous reste sorti l'an dernier, par un sociologue dont je vous reparlerai en conclusion, il s'appelle Matthew Desmond, qui est un très grand sociologue états-unien. Et je vous invite à regarder le titre qui est volontaire, et les titres sont importants, il s'appelle Poverty, By America. Et ce qui est important, c'est le By. Jusqu'alors, on était Poverty in America, ou là, c'est pas... Et là, on a changé, c'est plus In, mais c'est By. Et c'est une synthèse qui est... Je reparlerai brièvement, optologue, c'est très intéressant, de ce sociologue qui a travaillé sur la question du logement et du sans-abri sur les Etats-Unis. Et Matt Desmond nous dit, change complètement la manière d'écrire l'histoire, c'est plus In, mais c'est By. C'est-à-dire que ce sont les Etats-Unis qui produisent structurellement la pauvreté. Et aujourd'hui, je vais peut-être, pour lancer la discussion, à la fois vous présenter ce transfert, comment on est passé de Poverty in America à Poverty by America. Qu'est-ce qui explique que dans la recherche, on a eu ce changement très important, puisque le paradigme va changer, et la manière de lire l'histoire des Etats-Unis, ou la sociologie contemporaine, ou l'anthropologie des Etats-Unis, ou l'économie des Etats-Unis, a changé, et on a basculé de l'un à l'autre. Ça va permettre une discussion, à la fois une comparaison, je pense, avec une manière d'envisager les pays américains, et de réfléchir à cela. Désolé, je vais employer America comme les Etats-Unis. Et j'en suis vraiment désolé, mais voilà, je sais, n'hésitez pas à râler après, mais je fais attention, moi, à dire aux Etats-Unis, mais mes collègues états-uniens emploient America comme s'ils étaient les seuls à être américains. Ça, c'est une autre histoire. Première chose, ce qui est tout à fait intéressant, c'est que là, aux Etats-Unis, et moi-même, lorsque j'ai commencé à travailler sur cette question-là, on avait l'impression que les inégalités étaient à la fois résiduelles, comme je l'ai dit, mais aussi invisibles, qu'elles étaient très peu présentes. Et on a tout un récit, un grand récit états-unien sur lui-même, qui a une tendance à masquer l'existence même d'inégalités dans le pays. Et qu'à l'inverse, ce pays n'est pas un pays d'inégalités, mais un pays de l'égalité. Et que ce qui caractérise les Etats-Unis, c'est l'égalité et pas les inégalités. Alors, il y a plusieurs raisons à cela, et je vous en ai listé quelques-unes, mais on pourra en discuter, bien évidemment. Par exemple, il y a un texte qui a joué un rôle important, et qui le jouera beaucoup plus tard, notamment après les années 50 et 130 ans après son écriture, qui est le texte d'Alexis Tocqueville sur la démocratie en Amérique, qui est un très grand texte, où ce noble français va aux Etats-Unis et produit un discours très intéressant en disant l'ancien régime, la vieille Europe, qui a structuré des inégalités liées à l'ancien régime, à la noblesse, aux structures sociales nobiliaires et d'ancien régime, à un contrepoint tout à fait étonnant, les Etats-Unis, et qu'il visite en 1828, et de cette visite, il me tirera ce grand classique d'une étude politique, de la démocratie en Amérique, où, pour aller très vite, il nous dit, s'il caractérise ce pays, c'est l'égalité. C'est-à-dire qu'il n'est pas forcément, il est à la fois fasciné, à la fois inquiet, de cette caractéristique des Etats-Unis, qui est fondée sur l'égalité. Mais il dit, en tout cas, c'est fondamental. On voit très bien, quand on compare les pays de la vieille Europe et les Etats-Unis, que tout est fait pour faciliter l'égalité. Un exemple, moi, qui m'intéresse beaucoup, c'est la question testamentaire, le testament. Il existe aux Etats-Unis une liberté testamentaire, qui existe toujours aujourd'hui. Vous pouvez tester, vous pouvez faire hériter qui vous voulez aux Etats-Unis, il n'y a pas de pas réserver vos enfants. Et Tocqueville est fasciné par ça, en disant, la vieille Europe a créé, structurellement, a créé des dynasties, a créé une aristocratie, par les testaments. Et là, quand vous allez aux Etats-Unis, il y a une liberté testamentaire qui est assez extraordinaire, puisque les enfants n'attendent rien de leurs parents, vous n'êtes pas sûrs d'hériter. Et donc, ça crée une dynamique égalitaire où les enfants s'en vont, partent vers l'Ouest, partent vers un autre lieu. Et parce qu'ils n'ont pas la promesse d'hériter, donc il n'y a pas la constitution de ces grands fiefs, fonciers aux Etats-Unis. Et donc, ce pays est caractérisé par l'égalité. Et ça a beaucoup, ça s'est beaucoup diffusé dans le pays, avec la constitution, et je peux en reparler pendant les questions, si vous en avez, de grands mythes fondateurs. qui vont être très présents dans la culture populaire, très présents dans des médiateurs culturels aussi, qui vont mettre l'accent sur l'idée que les Etats-Unis sont fondés sur la promesse de l'égalité. Une fois plus, par rapport à la vieille Europe, il y a une mobilité sociale qui est extraordinaire dans ce pays, et qui permet à des immigrants sans le sou de s'installer aux Etats-Unis, et de connaître une mobilité tout à fait extraordinaire. La statue de la liberté, Hollywood, enfin vous avez, on pourrait le multiplier, ou cette publicité que vous connaissez peut-être, qui a été financée par, la publicité derrière a été financée par la National Association of Manufacturers, la NAM dans les années 30, qui vante les charmes et la prospérité, et l'égalité du pays. There's no way like the American way. C'est une association patronale qui va financer ses publicités, parce qu'elle est très hostile à l'intervention de l'Etat dans la vie économique dans les années 30, et donc elle célèbre le meilleur niveau de vie au monde dans les années 30, alors qu'on est en pleine période de crise, et vous avez une photographe qui va avoir un contraste assez saisissant entre d'un côté No Way like the American Way, et puis vous avez une fin d'attente d'afro-américains qui veulent simplement, qui cherchent à manger, je pense que c'est devant un magasin, donc le contraste frappe la photographe, qui décide de prendre cette photo, qui va devenir iconique, du paradoxe états-unien. Mais globalement, ces mythes fondateurs sont très très présents, et imprègnent très largement la culture états-unienne. Et je terminerai vite, enfin pas vite, mais vous terminerai par ce livre-là que vous connaissez peut-être, qui est un livre de Louis Hartz, qui est un politologue dans les années 50, ça s'appelle The Liberal Tradition in America, et c'est sans doute l'un des textes les plus classiques, les plus connus dans la pensée politique aux Etats-Unis, qui est décrite dans les années 50, et ça, en pleine période de guerre froide, et Hartz va fonder une école de pensée qu'on va appeler une école exceptionnaliste, qui va repenser l'ensemble des Etats-Unis à l'aune de sa promesse d'égalité. Il va expliquer en pleine période de guerre froide que le pays qui promet l'égalité, qui garantit l'égalité, ce n'est pas l'URSS, mais ce sont les Etats-Unis. Et que cette promesse d'égalité, elle permet au pays de garantir une mobilité sociale ascendante extraordinaire à sa population, et notamment en créant une classe moyenne très forte, très solide, qui est le cœur des Etats-Unis et qui garantit à chacun la promesse de bonheur qui est inscrite dans la Constitution des Etats-Unis. Pas grâce au développement économique. Ce pays a créé un modèle tout à fait exceptionnel. Il n'y a pas d'équivalent « No way like the American way ». Il y a une société qui a su créer des institutions, un système économique, un système éducatif tout à fait exceptionnel et qui a permis de créer en moins de deux siècles une nation égalitaire et qui a pour socle la classe moyenne états-unienne. Ce discours, il est extrêmement présent encore aujourd'hui. On a cette vision libérale et exceptionnelle du pays. Elle est très forte dans une partie de la vie politique, l'espace culturel, la recherche aux Etats-Unis, avec cette idée qu'on a, malgré tout, malgré les inégalités qui peuvent persister, il y a eu dans ce pays une capacité exceptionnelle à produire un système économique et social garantissant l'égalité d'une grande partie des citoyens. Alors ce modèle, donc là on est dans les années 50, et il est tout à fait triomphant dans la pensée générale et dans la manière de concevoir la pauvreté et les inégalités. Et ça explique en partie la manière dont les premiers chercheurs et chercheuses qui ont travaillé sur la question des inégalités, qui ont vraiment creusé cette question-là, ont été un peu perturbés en quelque sorte. c'est-à-dire qu'ils avaient en tête cette idée d'une promesse d'égalité, d'une égalité dans les faits, la classe moyenne états-unienne, et on a vu apparaître des premières recherches qui ont été confrontées à la question même de l'existence d'inégalités. et là on voit dans ma thèse, je vais y revenir, j'avais travaillé sur cette question-là, mais on voit bien qu'il y avait un obstacle cognitif dans la recherche au départ. Comment vous arrivez à penser les inégalités dans un pays qui est fondé sur l'égalité ? Où l'égalité, elle est omniprésente. Et là, il y a un vrai blocage cognitif. Et on a un ouvrage qui a été absolument pionnier et si vous travaillez sur ces questions-là, je vous invite à le lire. d'un historien qui s'appelle Stéphane Sandström et qui est le premier qui a confronté les mythes états-uniens à la réalité états-unienne et qui a repris à bras-le-peur la question, une question essentielle, qui est celle de la mobilité sociale. Social mobility in the 19th century à Boston. Et Sandström travaille sur la mobilité sociale. C'est-à-dire qu'il dit on croit qu'il y a eu, que les immigrants sont arrivés et que dans deux générations ils sont entrés dans la classe moyenne et donc il reprend complètement à l'aide d'outils statistiques économiques et sociaux, il reprend complètement cette question centrale de la mobilité sociale en montrant que finalement on a eu les deux. On a eu le poverty and progress comme dit le titre, un progrès. Il est évident que la situation pour beaucoup d'immigrants s'est améliorée mais que une pauvreté structurelle est restée en place qui est liée aux structures du capitalisme naissant et à la mise en oeuvre d'une nouvelle économie dans les villes industrielles du nord-est et donc la pauvreté s'est maintenue et elle a été fabriquée structurellement. J'ai moi-même travaillé sur on a cité le travail de la thèse que j'ai faite ici il y a une petite vingtaine d'années qui a été traduite aux Etats-Unis au presse universitaire de Cornell The Experts War on Poverty et j'ai un chapitre sur la redécouverte de la pauvreté et sur la prégnance de la thématique de la redécouverte dans les sciences sociales. La façon dont un peu comme les médias français ou les journalistes français redécouvrent les sans-abris le 24 décembre en quelque sorte ou au début juillet d'un coup on dit tout le monde part en vacances sauf les sans-abris et tout le monde fait Noël sauf les sans-abris on a ces reportages qui arrivent à la télévision juste la veille de Noël là c'est un peu la même chose dans les sciences sociales aux Etats-Unis on redécouvre parfois la pauvreté on a un historien qui va s'intéresser à ça ou un anthropologue ou un socialiste qui redécouvre complètement la pauvreté et j'avais travaillé sur la manière dont dans les années 50-60 cette redécouverte avait donné lieu à toute une fabrique statistique absolument incroyable on avait repensé la pauvreté et on avait montré que en fonction des indicateurs statistiques on avait beaucoup plus de pauvres que ce qu'on croyait aux Etats-Unis et qu'il y avait et qu'il y avait une inégalité qui n'est pas structurée qui n'est pas absolue comme on évoque alors mais qui est relative c'est-à-dire que bien évidemment un pauvre Etats-Unis est moins pauvre que beaucoup de pauvres dans le reste du monde mais que si on raisonne de manière relative il existe une pauvreté réelle aux Etats-Unis et des inégalités substantielles et les experts sur lesquels j'ai travaillé dans les années 50-60 qui sont des statisticiens des travailleuses sociales des universitaires des membres de fondations cherchent à donner à prouver cela comme si ce n'était pas possible comme si à nouveau c'est le blocage cognitif il n'y a pas de pauvres aux Etats-Unis et eux ils veulent le montrer donc comment est-ce qu'on montre ça comment est-ce qu'on arrive à montrer qu'il y a des pauvres ils vont tout inventer ils vont inventer les seuils de pauvreté ils vont mettre en place des calculs très précis statistiques pour montrer qu'il existe une pauvreté aux Etats-Unis alors relative par rapport au reste du monde surtout dans les années 60 qui est une période d'émancipation en Afrique en Asie on observe une très grande pauvreté dans beaucoup de ces pays qui accèdent à la dépendance mais ils vont repenser ça en essayant de comprendre d'où vient d'où vient cette pauvreté et de montrer l'indémontrable c'est qu'il existe une pauvreté aux Etats-Unis ils créent ce que j'appelle une science de la pauvreté dans le livre en disant et le passage par la science est intéressant c'est-à-dire qu'il faut le montrer scientifiquement comme c'était pas possible comme si c'était une aberration comme c'était une anomalie et on leur reproche ça on leur reproche d'inventer des pauvres on leur reproche de créer de la pauvreté là où il n'y en a pas et de créer des programmes sociaux qui n'existent pas puisqu'il n'y a pas de pauvres comme si l'existence même de la pauvreté était une sorte d'aberration politique et sociale dans un pays qui est fondé à nouveau sur la promesse d'égalité c'est-à-dire ce qui est très intéressant et pour laisser du temps à la comparaison et à vos questions c'est que ce paradigme-là de la redécouverte est désormais une bonne nouvelle depuis une vingtaine d'années totalement abandonnée et aujourd'hui je vous ai pris trois exemples de livres assez importants qui insistent sur la dimension structurelle des inégalités aux Etats-Unis en sortant de ces manières de penser en termes de redécouverte ou d'anomalie le premier livre vous le connaissez qui est directeur d'études à l'EHESS Thomas Piketty qui a très bien montré et qui a fait un livre qui a connu un succès en France mais aux Etats-Unis et dans le monde qui a montré structurellement comment les Etats-Unis fabriquaient des inégalités à partir de données d'un appareil de données colossal collecter des données et il l'a fait sur 150 ans en montrant qu'à épisode régulier et par cycle les Etats-Unis produisaient des inégalités très fortes à des moments et moins à d'autres notamment un âge d'or qui est la période de 1930-1970 qui est une période de réduction des inégalités par des politiques salariales des politiques publiques des politiques éducatives qui ont permis une réduction des inégalités alors que depuis les années 70 ce qu'il montre est une explosion enfin une explosion en tout cas un accroissement pardon des inégalités depuis les années 70 aux Etats-Unis avec des écarts de richesse que le pays n'a pas connue depuis le milieu du 19ème siècle les années 1850 1880 c'est un retour en arrière en termes d'équilibre et de et de de creusement des inégalités il met notamment un c'est intéressant le livre de Piketty parce qu'il conteste une cour sur laquelle j'avais beaucoup travaillé qui est la cour je pense que je peux écrire je peux écrire oui qui est la cour d'un économiste qui fait partie de la génération d'experts dont j'ai parlé dans le livre que j'ai ce livre là cet expert d'un économiste s'appelle Simon Krasnets l'un des plus grands économistes du 20ème siècle qui était Piketty qui connaît très bien et Simon Krasnets dans les années 50 cette période marquée par la guerre froide Louis Hart le libéralisme etc Krasnets crée ce qu'on appelle la courbe de Krasnets qui est une cour des inégalités qui prend cette forme c'est très schématique c'est à dire qu'il y a trois phases un deux trois et Krasnets qui est un d'origine russe qui déteste le modèle soviétique qui arrive aux Etats-Unis et qui adore les Etats-Unis il nous dit ce pays là est un pays assez exceptionnel il reprend la rhétorique exceptionnaliste et il dit si on mesure les inégalités dans le pays et Krasnets va être un très grand économiste qui va créer le National Bureau of Economic Research qui est le lieu où sont produits encore aujourd'hui les statistiques économiques du pays et Krasnets dit il y a eu trois phases il y a eu une phase 1 naissance du pays explosion des inégalités la phase 2 c'est la phase de réduction des inégalités comme ça la phase 2 c'est le début du 20ème siècle c'est le 20ème siècle jusqu'aux années 50 les inégalités se stabilisent ici le 2 et la phase 3 c'est l'avenir du pays c'est la chute des inégalités elles vont disparaître parce qu'on a mis en place des politiques publiques des politiques chélésiennes des politiques éducatives et donc on va arriver au paradis à l'espoir de tous les politiciens français et ailleurs c'est à dire aux zéros pauvres on va arriver à cette situation où il n'y a plus de pauvres à tel point que mes experts annonçaient très sérieusement qu'en 1976 il n'y aurait c'est à dire le bicentenaire des Etats-Unis 1776 1776 mes experts annoncent aux politiques si vous nous laissez faire en 1976 il n'y a plus de pauvres aux Etats-Unis tout le monde est entré dans la classe moyenne on a fait disparaître la pauvreté on a éradiqué la pauvreté du sol Etats-Unis ce qu'a dit Piketty de manière assez assez claire c'est que la phase 3 est ratée la courbe elle fait ça elle est en train de la courbe 3 elle est là ce qui devait si on reprend la courbe de Cousnets avec les mêmes données finalement on a peut-être pas aussi haut mais ce qu'a dit Piketty c'est que la phase 3 elle elle c'est pas redescendu ce n'est pas une forme de U inversée mais qu'on a une remontée de la courbe et que si on n'est pas en place de nouvelles politiques publiques qu'il y a les y en etc et bien la courbe va inexorablement remonter juste rapidement pour la discussion ce que je trouve très intéressant dans toute nouvelle génération de chercheurs et chercheuses sur ces questions là c'est la manière dont on voit apparaître aujourd'hui des séances sociales qui prennent à bras le corps la question des inégalités aux Etats-Unis et qui s'intéressent à la fabrique des inégalités par le modèle états-unien et on a des riches des livres une richesse tout à fait passionnante qui insistent sur la fabrique locale la fabrique sociale la fabrique culturelle politique des inégalités j'ai juste pris deux exemples de livres je vous invite à lire si vous en avez l'occasion une étude que moi j'ai trouvée passionnante du sociologue que j'ai mentionné au départ qui s'appelle Matthew Desmond qui a écrit le livre Property by American et qui a écrit un livre qui a été traduit en français sous le titre Avis d'expulsion qui est une étude absolument passionnante qui est un travail sociologique de plusieurs années où Matt Desmond a travaillé sur la ville de Milwaukee aux Etats-Unis et il s'est intéressé au monde des trailer parks que vous connaissez peut-être par vos séries préférées vos films préférés qui sont ces mobiles ces lieux ou ces logements de mobiles vous avez dans un endroit particulier toute une série de mobiles qui sont gérés par des propriétaires nous raconte Matthew Desmond il a vécu lui-même dans un trailer park pendant plusieurs mois il a fait l'immersion sociologique et il a observé la manière dont la pauvreté était construite aux Etats-Unis qu'est-ce qui fait que des gens atterrissent dans les trailer parks pourquoi est-ce qu'ils viennent vivre dans des maisons de fortune et comment le système politique local à Milwaukee le système national etc fabrique cette pauvreté l'alimente et la développe c'est vraiment un livre tout à fait remarquable avec une approche extrêmement fine des mécanismes de fabrique de la pauvreté et il montre bien comment d'une part il existe un marché de la pauvreté aux Etats-Unis il y a même un marché de la pauvreté il y a des marchés surtout mais il y a aussi un marché du pauvre il y a un marché de la pauvreté et donc il y a des gens qui investissent dans la pauvreté alors il y en a aussi en France il y en a ailleurs mais vous avez il y a un grand propriétaire à Milwaukee qui a investi massivement dans les trailer parks et qui fait son commerce de la pauvreté et qui a investi aussi dans des logements de fortune etc Desmond l'a rencontré il rencontre sa femme donc il gère l'ensemble de cette économie souterraine de la pauvreté du mal-logement du sans-abrisme qui est pris en charge par par ces ce qu'il appelle des agents du capitalisme mais du capitalisme de la pauvreté et il montre aussi également comment cette cette pauvreté ce mal-logement obéit à des à des structurations liées au genre liées à la race de façon très intéressante puisqu'il montre que les principales victimes du mal-logement et de la pauvreté sont les femmes afro-américaines alors pourquoi les femmes afro-américaines et ça ils le montrent très bien c'est que toute cette économie là de la pauvreté elle est plus profitable de cette manière je mets des guillemets profitables aux hommes aux hommes blancs et afro-américains parce que ils ont c'est une économie très informelle où la la monétarisation n'est pas le seul moyen de de payer son loyer par exemple il a des pages très intéressantes il monte dans un trailer park les hommes sont souvent appelés pour aider à l'intérieur du trailer park pour faire des travaux de peinture pour faire des travaux de d'électricité etc etc alors que pour les femmes montre Desmond c'est beaucoup plus difficile d'une part parce qu'elles s'occupent des enfants et souvent ce sont des mères célibataires donc elles s'occupent des enfants donc elles n'ont pas le temps après le travail de faire des travaux pour payer le loyer qu'elles ne peuvent pas payer autrement et Desmond le montre de manière extrêmement intéressante et il rappelle aussi qu'elles font plusieurs qu'elles exercent plusieurs emplois et donc bien souvent pour elles n'ont pas du tout le temps de de venir en aide au de rajouter des tâches à la fin de la journée sous forme de travaux etc pour payer leur loyer et donc il y a nous dit Desmond une fabrique de la pauvreté qui est extrêmement intéressante et qui qui est liée à une structuration sociale gervée raciale de la société étatsunienne aujourd'hui on n'est pas du tout dans une anomalie mais on est dans une fabrique et à la fin du livre il a il appelle un new deal du logement social avec des propositions extrêmement concrètes dépliant tous les blocages qu'il a observés des blocages très concrets en particulier pour les femmes afro-américaines qui sont les principales victimes de ce système et qui donc sont condamnées au mal logement au sans-abrisme et à la paupérisation par la structuration elle-même autre exemple et je m'arrêterai je m'arrêterai là c'est ce livre là dont vous avez entendu parler un livre qui a été écrit par Alice Goffman qui a été traduit aussi aux éditions du Seuil je ne sais plus le titre je ne vous dirai pas mais le Seuil l'a traduit il y a deux ans Alice Goffman c'est la fille de son père s'il y a des gens qui connaissent Irving Goffman c'était le père d'Alice Goffman et qui est un livre absolument remarquable et très problématique mais qui indique bien l'état d'esprit des nouvelles recherches sur les inégalités aux Etats-Unis Alice Goffman elle a travaillé sur le quartier afro-américain de Philadelphie et elle a pu entrer dans un monde qui est assez difficile d'entrer qui est le monde des gangs à Philadelphie des gangs afro-américains et pourquoi est-ce qu'elle peut entrer c'est là où je vous ai rappelé ses origines familiales c'est que le père Goffman meurt alors qu'elle est très jeune et qu'elle est élevée par une famille afro-américaine à Philadelphie et donc elle a des entrées c'est son quartier en quelque sorte malgré des origines qui ne l'amenaient pas forcément à vivre dans ce quartier là des accidents de la vie le père c'est deux parents très jeunes il faut qu'elle vit dans ce quartier là et donc elle connaît tout le monde en quelque sorte et elle devient étudiante à Penn University en sociologie et quand elle cherche un sujet de thèse elle s'intéresse aux prisonniers aux Etats-Unis et aux conditions de semi-liberté qui ont été mises en place depuis quelques temps aux Etats-Unis et elle va faire un travail de terrain tout à fait remarquable tout à fait intéressant sur ces populations qui vivent dans les états de semi-liberté ces populations sont majoritairement afro-américaines majoritairement jeunes et majoritairement masculines et ce qu'elle montre de façon passionnante c'est que cette population vit dans un état d'inégalité chronique et est condamnée à une vie de fugitif en raison même des conditions de la semi-liberté c'est-à-dire qui les empêche d'avoir une vie de famille un emploi stable et donc qui les condamne à être dans un entre-deux citoyen tout à fait étonnant qui est lié à l'incarcération de masse des afro-américains aux Etats-Unis que vous connaissez peut-être mais qui est un des éléments les plus structurants des inégalités aux Etats-Unis aujourd'hui mais ce que montre Alice Goffman de manière très fine c'est que finalement le système judiciaire le système politique à nouveau fabrique de l'inégalité et que ces afro-américains finalement on refuse de les condamner totalement on refuse de les innocenter et donc il reste on the run il reste dans cet état d'errance assez problématique et assez étonnant le livre a beaucoup fait parler de lui qui le savent qui en connaissent la raison mais je vois beaucoup de jeunes je me permets de vous le signaler parce qu'elle a fait une erreur méthodologique mais en tout cas son éditeur et elle ont laissé passer quelque chose d'assez étonnant enfin deux choses assez étonnantes puisque dans le livre elle raconte une scène où elle est dans une voiture avec un gang et le gang part tuer quelqu'un et donc elle le raconte dans le livre mais la loi est assez précise quand vous entendez quelqu'un annoncer qu'il va en tuer un autre normalement vous devez le dénoncer à la police ça c'est la première chose et la deuxième chose elle explique dans le livre que la police de Philadelphie regarde les registres des hôpitaux aux Etats-Unis pour identifier des criminels potentiels dans le cas de Fusillade ça c'est aussi interdit je crois que la loi personne n'a le droit de regarder ce type de registre donc il y a eu toute une affaire sur le livre Abdelpont ça a été catastrophique pour elle puisqu'elle a perdu son poste et elle a dû le milieu sociologique lui a très chèrement fait payer ses affirmations et il y a eu je ne sais pas s'il y a des gens qui travaillent sur les situations de violence et la recherche mais il y a eu beaucoup de à postérieure il y a eu beaucoup de chercheurs qui ont essayé de comprendre la position du chercheur dans les situations de violence c'est à dire comment est-ce qu'on fait et les problèmes éthiques que ça pose comme dans son cas elle apprend dans une voiture elle entend des jeunes qui disent qu'ils vont aller buter quelqu'un comment vous faites qu'est-ce que vous faites quand vous êtes une chercheuse de 25 ans à l'université de Pensilvanie voilà je m'arrêterai là je rappellerai juste et c'est un peu essentiel je vais vous rappeler une anecdote qui en vieillissant m'a fait sourire elle ne m'avait pas fait sourire jeune on est passé de ça enfin on est vraiment passé si on réfléchit aux inégalités aux Etats-Unis on est passé d'une invisibilisation de ces inégalités ou d'une lecture en termes d'anomalies à une lecture beaucoup plus structurelle de ces inégalités qui sont liées au système capitaliste au système politique au système judiciaire c'est à dire qu'elles sont ancrées finalement là où on pensait que ce système produit essentiellement de l'égalité on est en train de modérer les choses je raconte juste une anecdote pour finir quand j'ai voulu publier ma thèse chez un éditeur grand public français il m'a raconté qu'il ne voulait pas renvoyer cette image-là des Etats-Unis aux Français une image des Etats-Unis où on parle de pauvreté etc. et qui préférait parler d'autre chose voilà de richesse pour les Etats-Unis c'était la richesse les classes moyennes la réussite etc. et d'avoir ce discours parlant de la pauvreté le dérangeait un peu donc il avait renoncé à publier mon livre c'est pas grave j'ai oublié mais j'y pense souvent parce que c'est sûr qu'aujourd'hui je pense que le regard c'était il y a 20 ans sur les égalités aux Etats-Unis a complètement changé et on se rend compte que finalement le pays n'est pas simplement un modèle en termes d'égalité mais peut-être aussi un modèle en termes d'inégalité voilà je m'arrête là merci beaucoup pour l'écoute et je laisse le commentaire se mettre en place un grand merci pour ce premier volet de réflexion sur le rêve américain fait-il encore rêver on peut se poser la question sans plus tarder je présente notre second intervenant et puis ensuite nous aurons les questions des vôtres et celles de l'Assemblée il faut respecter l'heure aussi donc j'ai le plaisir de présenter Carlos Kenan qui est ici multiple titres il est vice-président de l'Institut des Émériques professeur en économie à l'IHEL à la Sorbonne Nouvelle il est spécialiste en économie nous avions un historien maintenant nous écoutons l'économiste est-ce que leurs discours sont tout à fait orientés de la même manière la question se pose il a beaucoup travaillé sur la macroéconomie des pays émergents sur les politiques d'intégration et de développement à ce titre il a aussi conseillé différentes structures qui travaillaient concrètement sur ces questions il a été vice-président du il est vice-président du forum académique permanent Amérique Latine et Caraïbe Union Européenne et il a été président du conseil européen pour la recherche en Amérique Latine voilà sans plus tarder je lui cède la parole et je le remercie de remplacer vraiment au pied levé et de faire l'impossible pour que ce dialogue trans-américain puisse avoir lieu merci beaucoup merci merci beaucoup pour cette invitation qui est arrivée de manière un peu inattendue et mais nous ceux qui travaillent en sciences sociales nous aimons ça et donc je ne pouvais pas dire non entre autres aussi par solidarité institutionnelle avec l'Institut des Amériques lui-même et en fait et disons que j'ai structuré mon intervention en pensant lorsque d'ailleurs on se rencontrait j'ai arrivé au campus tout à l'heure et en même temps que j'ai participé à une réunion de la fondation EULAC une autre activité que l'on développe au moins à l'ouverture parce qu'après il y avait d'autres collègues qui arrivaient et j'ai fini de préparer ça en écoutant mon cher collègue et je pense qu'on pouvait même donner un titre à ce que je vais dire ici un peu d'ailleurs me permettant me semble-t-il une fructueuse discussion par la suite puisque le titre serait y a-t-il un fatalisme aux inégalités en Amérique latine c'est-à-dire que mon idée de départ serait que par rapport à cette question disons de comment on a abordé la problématique des inégalités historiquement aux Etats-Unis et l'Amérique latine disons la région latino-américaine donc la partie qui se trouve au sud même si c'est le Mexique qui est en Amérique du Nord aussi des Etats-Unis et bien les choses ont été vues de manière presque opposée mais auparavant je dirais que pour renforcer cette idée de la vision opposée avant d'entrer en matière de manière concrète figurez-vous qu'ici il y a un certain nombre d'étudiants que j'ai invités de mon cours unité et diversité en Amérique latine qui est un cours disons qui en fait est une série de séminaires disons ou de conférences maintenant je partage avec quelqu'un d'autre qui intervient dans ce cours avec une approche plus anthropologique mais le mien c'est une approche économique où justement parmi les facteurs d'unité de l'Amérique latine c'est-à-dire ce qui constitue des éléments communs à l'ensemble de la région on souligne les inégalités économiques et sociales j'ajouterais pour ceux qui ne suivent pas ce cours-là et qui voudraient savoir quels sont les autres éléments et pourquoi pas et bien l'abondance des ressources naturelles un continent donc fortement spécialisé d'après ce que les économistes nous appelons la dotation factorielle et en facteur terre ressources naturelles exploitation des matières premières énergétiques minières agricoles etc. et la troisième caractéristique est un continent de grande volatilité économique mais ceci étant dit puisque déjà j'annonce la couleur en disant qu'une caractéristique commune de l'Amérique latine ce sont les inégalités allons-y si vous voulez aux trois points que j'avais développé de manière très synthétique entre autres pour favoriser les échanges de la discussion et la première c'est cette différence d'approche entre l'Amérique latine et les Etats-Unis sur l'action des inégalités la deuxième va être le fait que après il faut regarder et c'est important pour nos étudiants de manière plus fine parce que les inégalités on l'a évoqué on peut l'approcher du point de vue de la sociologie de l'économie et bien d'autres approches d'ailleurs et en troisième lieu je vais en retenir deux dimensions des inégalités pour souligner les spécificités de l'Amérique latine évoquer cette idée de fatalité ou fatalisme des inégalités et voir que justement elle n'est pas si vraie que ça pas si juste que ça cette idée de fatalisme même si ça ne sera pas une tâche aisée de transformer cette réalité latino-américaine latino-américaine caractérisée par une grande par des grandes inégalités alors voici les trois points que je voulais évoquer d'abord la différence essentielle en matière d'approche alors qu'on parlait de mythe fondateur et j'ai eu vent de ces lectures là bien entendu puisque une des caractéristiques de l'Institut des Amériques est cette idée d'approche transaméricaine et d'opposer de voir s'il y a et parfois disons parce que justement en parlant des inégalités en Amérique latine on a mis en exemple les modes de conquête et colonisation aux Etats-Unis les phares etc et comment cela a donné dès le départ une structure socio-économique plus égalitaire aux Etats-Unis que les vagues de conquête et colonisation ibérique pour ainsi dire associées à l'exploitation minière naturelle sous des formes escravagistes ou féodales et dans une logique économique plutôt de pillage que de construction sur le long terme d'une dynamique productive soutenable donc cette question là en Amérique latine a fait l'objet justement de pas mal d'analyses et de contrastes avec la réalité nord-américaine et en fait pour suivre un peu un parallélisme avec mon prédécesseur il y a quelques ouvrages clés qui en témoignent par exemple Victor Bulmer Thomas The Economic History of Latin America Since Independence où effectivement on regarde même si ce n'est pas l'objet principal comment les structures productives se sont ont été bâties dans une logique finalement d'inégalité entre les grands propriétaires terriens ou des mines etc et la main-d'oeuvre esclavagiste emportés ou en relation des productions semi-féodales lorsqu'il s'agissait des populations d'origine comme étaient à travailler dans les MICA etc des diverses modalités des mises au travail notamment dans les grands centres de production minière de production d'or et des métaux précieux dans la période coloniale qui était le Mexique c'est-à-dire la Nouvelle-Espagne l'époque et l'actuel Pérou ou Bolivie les actuels Pérou et Bolivie donc ce point de vue là est évoqué de même que chez un autre classique Rosemary Thorpe par exemple Poverty and Exclusion An Economic History of Latin America et voilà cette grande professeure cette grande dame qui était pendant des longues années une référence pour ceux qui étudiant l'Amérique latine à l'université d'Oxford allait dans le même sens et montrait des évidences dans ce sens néanmoins de manière insuffisante mais au cours des années 2000 sont apparus des approches qui pointant quelques éléments importants qui apparaissaient dans les évolutions des politiques publiques en Amérique latine soulignaient qu'on pouvait peut-être rompre avec cette histoire là et infléchir les évolutions qui venaient qui étaient enracinées depuis des siècles je cite juste un travail dont on pourrait me dire qu'il y a un petit peu disons des partialités puisque c'est un travail qui a été écrit dans la Banque mondiale mais qui était intéressante parce que c'était parfois ça vient de là et non pas des rechercheurs critiques de pointer l'idée qu'il y avait là une évolution là des politiques publiques des transferts conditionnés et des luttes disons déterminés volontaristes contre les réalités qui pouvaient corriger et ont montré des chiffres à l'appui que les indices de génie commençaient à diminuer un petit peu je cite par exemple en 2004-2005 David Deferranti Ligermo Perry et Francisco Ferreira inequality in Latin America breaking with history une rupture par rapport à l'histoire donc voilà la manière d'aborder la question américaine évidemment on pourrait penser qu'il y a un chemin inverse par rapport à la logique précédant à l'analyse de la situation nord-américaine pour ne pas dire des Amériques puisque on réserve le terme Amérique pour l'ensemble des Amériques comme me semble-t-il ça devrait être le cas de manière plus générale mais premier point donc le cheminement des analyses semble parcourir deux logiques traversées par deux logiques différentes autrement dit l'Amérique latine et d'ailleurs on le dit on le redit et ce n'est pas faux continent des inégalités le champion mondial des inégalités heureusement il y a d'autres espaces où l'Amérique latine est champion mondial le football par exemple l'Argentine mon pays d'origine mais mais il y a aussi je dis toujours ça n'importe quel public je profite de l'occasion pour rappeler mes origines et donc et mon présent aussi et donc la question c'est que en effet en effet l'Amérique latine est caractérisée par des indices de génie de 045 050 et plus parfois on a été on a floré les 06 à un moment donné lorsque dans les pays développés l'Europe etc on parle de 03 025 d'ailleurs 04 que c'est les Etats-Unis qui a été placé là mais ne nous arrêtons pas dans la seule vision économiste mon deuxième point était justement je vais essayer d'avancer le plus vite possible le fait que les inégalités c'est une inégalité économique et sociale ça constitue une réalité polymorphique c'est à dire que à des nombreuses dimensions et que lorsqu'on parle de l'inégalité il faut creuser après et j'insiste auprès des étudiants ne prenez jamais pour argent comptant les égalités lesquelles comment vous avez mesuré ça je ne dis pas de tomber dans le travers disons de cette fameuse phrase que l'on prête à Churchill disons qu'il n'y connaît pas aux statistiques sauf à celle qu'il créait lui-même mais pas celle qu'il faisait lui-même mais il faut se méfier il faut se méfier et donc du coup je pense que on doit parler d'égalité de patrimoine ou de revenu inégalité des genres de plus en plus dans la période récente comme vous ne voyez pas il y a quelques décennies donc la question hommes-femmes et leur insertion dans la vie économique et sociale les inégalités des revenus peuvent être appréhendées après ou avant l'impôt et ça donne des résultats différents les inégalités également en termes d'accès à la santé à l'éducation les inégalités entre les migrants et les natifs les inégalités aussi selon l'espace géographique dont il s'agisse c'est-à-dire niveau local niveau national niveau international niveau international mais en outre nous avons la problématique de la diversité d'approche disciplinaire qui est importante pour voir y compris chacun de ces niveaux d'analyse comment on va le récupérer et le appréhender par exemple la problématique de l'éducation de la santé qu'il s'agisse d'une approche sociologique ou d'une approche économique peut être traitée différemment ça c'est mon deuxième point et qui est un peu plus méthodologique pour les étudiants mais semble-t-il très important à souléver le troisième et là je vais atterrir pour essayer de laisser une place à la discussion ça va ou je suis trop long c'est que de ces différents niveaux d'analyse et avec l'optique qui est celle de l'économiste plutôt on ne peut pas s'y réinventer malheureusement à un certain âge et bien je dirais que pour l'Amérique latine il y a au moins deux inégalités qui sont intéressantes et qui peut-être il faudrait faire un échange notamment avec la situation des Etats-Unis comment ça a évolué ou parce que de l'analyse qui précède en fait j'ai tiré certaines conclusions les inégalités se creusent ces derniers temps d'ailleurs comme mon collègue l'arté disons que si l'on prend ça c'est important pour les étudiants les analyses des Cosnes disons plus récentes disent si l'on prend comme point de départ au niveau national des différents pays les la crise des années 30 la courbe c'est celle-ci on a assisté à une longue période de diminution des inégalités et ça reprend dans les années 70-80 à l'aide de différents facteurs structurels une crise globale qui émerge avec les chocs pétroliers etc et puis la mise en place des politiques que certains disent on appelle néolibérales ou de promarché ouvertes d'origine enfin Thatcher Reagan etc le fait est que on a cette courbe là dont on avait parlé mais inversée et bien et dans les cas ça serait bien de voir comment ça se présente dans les cas des deux niveaux d'inégalités que je voudrais mettre en lumière concernant l'Amérique latine et ce sont les inégalités sociales bien entendu puisque en fait pour l'essentiel nous sommes concentrés sur ces questions là les inégalités économiques et sociales mais ceci les inégalités régionales à l'intérieur du même pays dans le même pays et là me semble-t-il ça c'est un ingrédient fondamental de l'évolution de l'Amérique latine les théoriciens du développement historique de l'Amérique latine les grands courants dépendentistes l'approche centre-périphérie de la CEPAL etc pointaient souligner la problématique de l'hétérogénéité structurelle des pays latino-américains et ça voulait dire quoi qu'il y avait des régions des zones parfois même des enclaves très modernes à forte à haute productivité et des zones arriérées presque d'autosubsistance et parfois également avec des modes de production vraiment clairement précapitalistes cette hétérogénéité structurelle était une entrave au développement pour toute une série de raisons que je ne vais pas aborder maintenant et bien en Amérique latine ça c'est présent y compris dans les pays les plus petits mais peut-être l'exemple que nous pourrions reprendre pour comparer avec les Etats-Unis celui du Brésil pays continent aussi qui est en plus les pays les plus étudiés concernant cette hétérogénéité cette diversité ces inégalités régionales à tel point que dans les années 1970 et 80 une expression s'est imposée et tous ceux qui connaissent le Brésil la connaissent Belindia le mélange de la Belgique avec l'Inde et bon qu'est-ce qui se passe quand est-il aux Etats-Unis comment ça a évolué on va vers des situations où certains sont adhérés il n'est pas l'Inde parce que le niveau de départ des revenus par la Vida etc. n'est pas comparable mais toute proportion gardée une plus grande disparité en termes de développement régional là on voit bien que pour ce qui est de ces niveaux-là les inerties sont très très fortes et qu'on ne modifie pas facilement la réalité parce que cette situation où on avait un nord-est un nord-nord-est arriéré et puis un centre-sud plus développé dans le cas du Brésil et bien ça demeure peut-être que l'évolution fait qu'on ne puisse pas parler maintenant des Beland mais il y a quand même des zones qui ressemblent fortement à celles que l'on trouve dans les pays développés des revenus par habitant etc. et des zones plus plus arriérées d'ailleurs des anecdotes multiples fleurissent aussi sur le Brésil mais je veux faire une sur le Mexique qui est que là le Mexique quand vous regardez la ville de Mexico et bien cette ville-là notamment les grands quartiers centraux c'est des revenus par habitant parfois supérieurs à ceux des pays européens et lorsque par exemple ces entrepreneurs arrivent et qu'ils voient ça et qu'ils voient dans les quartiers de Poland etc. ces gens qui consomment comme ils consomment ils disent mais ça puis ça sent que c'est un pays très peuplé mais là c'est un marché vraiment très intéressant et il faut s'investir d'ailleurs le Mexique attire beaucoup entre autres à cause de ça des investissements étrangers et donc là le Mexique avec ces caractéristiques-là a aussi une autre spécificité une zone nord lorsqu'on va à Monterrey etc. où le paysage géographique etc. rappelle rapidement le sud des Etats-Unis c'est une espèce de continuum et le développement industriel etc. imbriqué à l'appareil productif des Etats-Unis également et assez dynamique l'anecdote c'est que parlant de cette intergenité structurelle qu'en 1994 lorsqu'il y a la grande crise tequila c'est-à-dire une crise d'échange de paiement extérieur etc. des dettes du Mexique qui a fait trembler un peu la finance internationale il y avait plusieurs approches plusieurs camps plusieurs points de vue et comme on disait à l'époque et bien il y avait les optimistes et les pessimistes et parmi les optimistes il y avait ceux qui disaient et bien le Mexique va s'en sortir c'est à regarder la ville de Mexico regarder le nord c'est vraiment un pays vraiment très prospère frontalier avec les Etats-Unis mais les pessimistes disaient mais non mais non c'est un pays arréré paysan violent frontalier avec le Guatemala donc il y a partout partout ce type de situation je pense que la problématique des inégalités régionales et comment ça se présente dans cette perspective de creusement des inégalités aux Etats-Unis serait intéressant d'approfondir et puis les inégalités sociales et bien là on revient un peu à l'approche plus économique traditionnelle on pouvait dire plein de choses sur le développement régional je pense j'avais noté ici j'essayais j'allais passer pour aller plus vite mais ceux qui s'intéressent à ça parmi les étudiants il y a des très bons travaux à faire pour voir qu'est-ce qui a changé ou pas depuis les fameux et vieux travaux dans les cas du Brésil le Celso Furtado sur le nord-est il a été en charge du développement de tout ça Celso Furtado qui est un économiste brésilien parmi les fondateurs de la concurrence sépalienne etc et qui en exil pendant la période de la dictature militaire des années 70 a été ici professeur à la Sorbonne et avec des enfants pleins à craquer parce qu'en plus il parlait très bien le français donc la question c'est les inégalités maintenant sociales je vais en terminer là et en fait je le dis déjà les inégalités sociales économiques et sociales à travers par exemple l'indice des génies mais lorsqu'on regarde aussi quelques indicateurs de réparation du patrimoine des richesses des terres d'ailleurs pour ceux qui ne parlaient pas de ces inégalités comme le facteur constituant essentiel des inégalités l'original signe le péché d'origine était la répartition des terres en Amérique latine lors de la conquête et la colonisation et bien ça ça évolue très peu néanmoins néanmoins et d'ailleurs lorsque ça évolue ça évolue de telle sorte que dans certains cas vertueux et finalement ce que l'on constate c'est qu'il y a une autre chose que l'on doit peut-être pointer dans cet échange et cette comparaison la distinction entre pauvreté et inégalité l'Amérique latine en effet dans les cas par exemple les plus vertueux lorsqu'on regarde les dernières décennies des croissances économiques qui est celui du Chili sur l'ensemble là ça marque les pas ces dernières années même ces dernières années mais le Chili échappe un petit peu à la règle il y a d'autres pays qui échappent un petit peu de cette stagnation économique de l'Amérique latine autrement dit cette situation qui voudrait que après la décennie perdue des années 80 et puis la dernière décennie 2013 2023 qui est aussi considérée une décennie perdue c'est à dire que le PIB par habitant ne progresse pas et que par conséquent le gap et l'écart entre le PIB par habitant des pays latino-méricains et celui des pays les plus développés ne se réduit pas il n'y a pas de catching up il n'y a pas de rattrapage comme disent les économistes considérant qu'une des conditions de développement c'est que vous vous rapprochez du niveau de PIB par habitant des pays les plus développés ce qui a fait la Chine de manière vertigineuse au cours de la dernière série et bien ce n'est pas la seule question très importante pour les étudiants le développement n'est pas seulement la croissance il y a d'autres composantes mais c'est une composante fondamentale peut-être discutable pour ceux qui préconisent la décroissance etc mais en tout état de cause c'est comme ça que les choses se sont passées jusqu'à maintenant et donc lorsqu'on regarde ça par exemple le Chili est un cas intéressant de catching up et donc avec cette croissance là des diminutions de la pauvreté par exemple en 1973-1915 c'est-à-dire au moment du coup d'état et l'arrivée de Pinochet le PIB par habitant de du Chili représentait seulement 15% du PIB par habitant des Etats-Unis en 2020 c'est 49% bon et là il y a bien évidemment les transformations opérées dans la période de Pinochet des libérations de l'économie etc sous des conditions politiques de fortes réprisions etc et bien ceci le travail du gouvernement de la conservation démographique post-Pinochet qui ont gardé ces capes de croissance importantes mais avec cela la pauvreté se réduit fortement mais pas forcément forcément les inégalités d'ailleurs qui demeurent le Chili demeurent parmi les pays les plus inégalitaires de l'Amérique latine alors ceci étant dit et la problématique de la possibilité de rompre avec cette fatalité est ouverte par le fait que dans les années 2003 2013 pour ainsi dire début des années 2000 milieu des années 2010 si vous voulez mais grosso modo une décennie un peu longue et bien on a constaté qu'il y avait une certaine diminution faible des indices de génie comme je n'avais pas préparé et ça à l'avance j'aurais pu généralement ce qui me connaissent c'est qu'il y a plein de graphiques etc des festilisés disons nous les économistes mais là il n'y a pas de festilisés parce qu'il n'y avait rien de prévu mais croyez-moi les indices de génie diminuent un petit peu pas beaucoup et d'ailleurs on se demande maintenant qu'il y a cette décennie perdue si ça ne va pas quand même être disons l'inverse d'ailleurs déjà pour ce qui est de la pauvreté il y a une reprise de la pauvreté certes la pandémie dans ces pays la protection sociale est faite pour accroître le taux de pauvreté mais la question fondamentale c'est que il y a une légère diminution à tel point que d'ailleurs une autre anecdote dans certaines réunions académiques etc on disait que il y a une vingtaine d'années le pays latino-américain était notamment on parlait du Brésil d'une grande volatilité avant que le Brésil n'arrive à maîtriser comme c'est le cas aujourd'hui l'inflation et une grande volatilité magnifique qui le caractérisait tout était volatil sauf l'indice de Génie qui demeurait haut stable disons proche de 0,55 à 0,60 donc là il y a eu une légère diminution et qu'est-ce qu'il faut pour que ça aille de l'avant il faut de la croissance comme cela a été le cas pendant cette période là mais on a vu que les diminutions ont été relativement limitées ou ayant importées limitées plus tôt parce que finalement les politiques de transfert conditionnés comme on l'appelle et d'autres politiques sociales importantes y compris dans les modalités de fixation des salaires par exemple et bien sont un atout pour contrer cette présence très forte des inégalités mais il faut s'attaquer à deux problèmes centraux dont les résultats sont à long terme et ces deux problèmes centraux sont l'éducation pour qu'il y ait une formation qui permette disons d'accéder au marché du travail dans de meilleures conditions et d'ailleurs c'est une discussion suite à la pandémie qui est présente en Amérique latine c'est pas que ce sont les discussions qu'il y a aux Etats-Unis pour contrer ce creusement des inégalités la problématique des carrières courtes des techniciens des techniciens supérieurs etc. pour faire face aux problèmes qu'il y a au niveau du marché du travail et justement la deuxième question c'est que ça aille de pair avec un marché du travail qui évolue en diminuant de manière radicale mais c'est une question qui se fait sur le long terme là encore l'informalité qui est un autre gros problème et générateur d'inégalités les travaux précaires etc. qui caractérise la plupart des pays latino-américains avec des taux d'informalité qui sont des 40% des 50% voire 70% de la force de travail comme c'est le cas par exemple du Pérou tout particulièrement voilà voilà les quelques réflexions que je pouvais faire pour alimenter la discussion en vous remerciant bien sûr de votre attention alors un grand merci pour ce deuxième exposé extrêmement complémentaire avec le premier du fait de la complémentarité géographique mais aussi de l'éclairage un peu différent alors nous avons je crains seulement un quart d'heure pour les questions mais nous essaierons quand même de soulever quelques pistes qu'on peut encore explorer je me permettrai de lancer une première chose et puis j'espère que soit entre vous soit avec la salle que j'invite à se manifester on peut développer des réflexions il y a un aspect que vous aviez moins mis en avant mais que Kamos a mis un peu plus en avant c'est la question de la variation géographique de la question des inégalités aussi qui je pense à différentes échelles peut permettre de penser les choses alors je m'aventure peut-être mais à l'intérieur des Etats-Unis je pense que la question se pose très différemment selon les régions selon l'histoire des régions il y a eu aussi de par le passé enfin le 19e siècle on a cette vision égalitaire des Etats-Unis mais il y a eu une guerre civile qui est passée par là pour imposer aussi ce modèle là contre un autre modèle qui n'était pas tout à fait égalitaire donc il y a cette histoire qui a encore du travail encore de l'intérieur des Etats-Unis et puis il y aurait une deuxième question alors à l'intérieur de l'ensemble de l'Amérique latine tous les pays ne sont pas logés à la même enseigne à l'intérieur des grands pays comme le Mexique mais d'autres aussi il y a d'énormes diversités mais il y a aussi la question que je crois que nous n'avons pas posée du coup qui est l'inégalité entre les Etats-Unis et le reste qu'on peut poser en tant que tel et on peut se demander à quel point il n'y aurait pas la présence des Etats-Unis ne participe pas au maintien de l'inégalité à l'échelle continentale voilà je pose la question qui est peut-être clair voilà la deuxième question je valide pour en parler mais c'est un long sujet mais je valide je pense l'interprétation la première elle est intéressante parce qu'on peut avoir une lecture en termes de longtemps si je suis les Etats-Unis comme ça rapide pour ma carte mais longtemps jusqu'aux années 60 70 on pense qu'il y a les îlots ce qu'on appelle les îlots de pauvreté il y en a deux il y a les Appalaches là et il y a le sud c'est les deux régions arriérées le reste c'est des régions dynamiques avec des dynamiques de prospérité de mobilité etc qui sont le nord-est et ce qui est intéressant aujourd'hui la carte on n'en ferait plus tout comme ça si on reprend la même carte on n'est plus du tout dans les îlots on est dans une inégalité structurelle dont je parlais avec une distinction entre des espaces littoraux qui sont des espaces extrêmement riches que ce soit une littorale pacifique ou une littorale atlantique qui est globalement qui reste riche et ce qu'on appelle l'Interland une région centrale des Etats-Unis qui est l'incarnation des inégalités structurelles avec des données dont je n'ai pas eu le temps de parler mais je réagis à ce qui est dit sur la variable éducative par exemple l'éducation est en train de chuter le niveau d'éducation est en train de chuter dans cet Interland on voit des populations de moins en moins bien formées de plus en plus de difficultés à avoir accès à l'enseignement supérieur beaucoup de gens qui quittent les carrières des études après le lycée ou pendant le lycée où on voit même un phénomène tout à fait nouveau mais où il y a eu beaucoup d'articles sur cette question là c'est le rétrécissement de la longévité on assiste depuis peu aux Etats-Unis à une donnée qui inquiète énormément de monde c'est que les américains de l'Interland vivent moins longtemps que leurs parents alors il y a la crise des OPC dont vous avez entendu parler il y a également les inégalités économiques et là pour le coup c'est un renversement conjoncturel extraordinaire c'est impensable impensable de se dire dans ce pays qui est fondé sur l'idéal de progrès qu'on allait avoir une génération la génération actuelle qui allait moins bien vivre que les parents et toutes les données qu'on a vont dans le même sens il y a deux économistes Angus Ditton et Anne Case qui ont fait un livre très important qui s'appelle Death of Despair les morts de désespoir qui est sans doute je ne l'ai pas cité parce que je devais faire court mais le livre le plus intéressant sur les inégalités qui montre qu'il y a beaucoup d'américains qui meurent aujourd'hui de désespoir donc c'est pas des on ne parle pas des morts de maladie haute mais qui meurent de désespoir et Case et Ditton ont travaillé sur la crise des OPC et qui montre bien que cette crise là elle est géographiquement localisée dans les États-Unis donc la question des inégalités régionales est absolument fondamentale oui alors sur le rôle des États-Unis dans les inégalités disons au niveau du continent et des ministères sans parler politique réellement à la sociologie et à l'économie je suis minoritaire donc je pense que je vais non en fait en fait disons que figurez-vous que ça se pose de manière différenciée mais semble-t-il aujourd'hui je ne parle pas de la période de l'historique passée et selon qu'il s'agisse mais c'est mon point de vue qui est partagé par d'autres analystes bien évidemment et qui est qu'une chose c'est l'Amérique centrale et les Caraïbes étroitement liées à la dynamique économique des Etats-Unis et une autre chose c'est l'Amérique centrale où la discussion est s'il n'y a pas une néo-dépendance à l'égard de la Chine puisque le principal partenaire commercial c'est la Chine etc. d'ailleurs entre néo-dépendance et possibilité de nouvelles opportunités c'est le en effleurant un petit peu ces idées-là pas seulement c'est plus comme presque ça et le la note éditoriale du numéro de la revue de la régulation coordonnée par Robert Boyer et Julio Neffa qui est paru il y a quelques mois et la question c'est quel rôle joue la Chine dans la prospérité ou pas l'Amérique du Sud puisque l'Amérique du Sud la problématique de l'expansion des exportations vers la Chine a impliqué bien évidemment les entrées des devises etc. mais aussi une dynamique de réprimarisation des économies latino-américaines qui est contraire à une question que l'on a soulevé pensant à la perspective de développement de la région latino-américaine qui est la diversification productive sortir de ces dynamiques seulement axées sur les portions de la matière humaine et diversifier et développer les industries ce qui a été le cas par exemple notamment du Brésil dans les années 60, 70 voire début des années 80 qui a reculé au cours de la période récente dans les cas de l'Amérique centrale de Mexique et de la Caraïbe là je pense que se pose la question est-ce que la relation privilégiée que ces économies et ces pays là ont avec les Etats-Unis est-elle favorable au développement ou pas ou va perpétuer une situation disons d'inégalité internationale puisque ça on parle des différences disons de niveau de revenus entre les nations qui est d'ailleurs une question importante pour les étudiants entre parenthèses l'exemple que j'ai donné du Chili où il y a croissance économique mais les inégalités se creusent au niveau du pays mais qui se rapproche du niveau des PIB par habitant des Etats-Unis c'est-à-dire que les inégalités entre les nations diminuent mais à l'intérieur du Chili se creusent ou en tout cas restent un niveau élevé et la même chose des Etats-Unis une caractéristique des dernières décennies les inégalités se creusent au niveau des pays mais diminuent au niveau international et là aussi il faut regarder dans les détails parce que ce n'est pas la même chose que l'Afrique et l'Asie où évidemment les pays asiatiques avec leur percée économique ont fait du catching up donc pour moi ça se pose de manière différente et dans les cas des pays de l'Amérique du Sud comme dans les cas des pays de l'Amérique centrale la problématique de la relation avec les Etats-Unis aujourd'hui me semble-t-il et la discussion qu'on pourrait mener est au niveau de la dépendance financière parce que ça reste un centre financier fondamental pour les pays latino-américains et les Etats-Unis et les pays qui par malheur par mauvaise gestion nationale pour toute une série des raisons parce qu'ils entrent trop facilement dans la continuité internationale qui est porteuse d'opportunités mais aussi des risques importants et s'endettent de manière trop élevée après ils ont affaire aux Etats-Unis en gros parce qu'il y a un poids décisif des Etats-Unis dans les instances qui régulent ça c'est-à-dire les fonds monétaires internationales etc. dont la Chine est aussi morte il n'y a pas de monde omiféron mais ça c'est une autre discussion donc voilà je pense qu'il n'y a pas de réponse facile à ça il faudrait voir pays par pays mais par exemple et c'est intéressant les étudiants pourraient également se concentrer sur ça il y a des travaux ici et là sur le Mexique par exemple l'imbrication très forte avec l'appareil productif des Etats-Unis est-elle porteuse des plus grands disons d'une part de diminution des inégalités internes et de rapprochement au niveau des disparités internationales vis-à-vis des Etats-Unis pour le moment la réponse est non pour le moment la réponse est non c'est comme dit Paul Krugman depuis l'accord de 94 donc de libre-échange du Mexique nous attendons les taux de croissance de 5-6% du Mexique qui n'arrivent pas le Mexique stagne dans une fourchette de 2 2 et quelques pourcents voilà les Mexicains qui sont ici sans doute ne vont pas me contredire donc c'est pas c'est pas en se rapprochant trop aux Etats-Unis qu'on résume le problème mais la juste relation à établir avec les Etats-Unis c'est ça pour se développer et ne pas avoir des effets pervers ou négatifs par exemple d'une forte dépendance financière donc je tiens à remercier très sincèrement l'auditoire et les intervenants surtout et je crois qu'on peut encore les applaudir merci beaucoup applaudissements 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 applaudissements